Bonjour c'est Philippe de l'atelier d'entreprise, content de vous retrouver pour évoquer ensemble ce nouveau sujet qui concerne donc les personnes désireuses de changer de vie, d'orientation professionnelle ou pour les entrepreneurs désirant s'attaquer à un nouveau marché. Alors beaucoup d'entre nous avons été confrontés de près ou de loin à cette crise sanitaire qui laissera son empreinte je crois pour quelques années encore, à commencer par les personnes qui vont décider dans les jours qui viennent, semaine ou mois, de faire le pas pour changer de vie, bousculer ce qui n'avait pas été fait précédemment. Pour certains ce sera peut-être l'aventure entrepreneuriale, pour d'autres l'accomplissement dans la recherche du bien-être et peut-être pour d'autres encore une nouvelle page à écrire, un nouveau job, une nouvelle mission à accomplir. Figurez-vous qu'il y a dix jours, j'ai changé sur les difficultés que rencontrait le patron d'une agence de voyage complètement abattu, démuni face à la situation, un marché à l'arrêt ou presque et surtout pas ou peu de visibilité sur un redémarrage potentiel. Personne n'est préparé à ce type de mésaventure. Mais la manière de réagir face à l'adversité, le changement varie d'une personne à une autre et nous allons voir donc dans cette vidéo comment accompagner une transition de vie, un changement professionnel. Si vous êtes concerné par ce sujet, laissez-moi un commentaire. Dites-moi déjà votre métier ou votre activité aujourd'hui et qu'aimeriez-vous faire comme métier ou activité demain ou dans un futur proche. J'aimerais à présent partager avec vous un outil qui est la roue Dutson. Elle est utilisée par de nombreux coachs qui accompagnent des personnes qui souhaitent se tourner justement vers la reconversion professionnelle sur peut-être aussi un accompagnement pour une transition de vie passant du monde du salariat à celui de la création d'entreprise. Et comme tout changement de vie ou de transition professionnelle, cela s'apparente à un challenge, la peur de l'échec, l'anxiété d'une sortie à risque de sa zone de confort ou même l'incertitude du lendemain sont les principaux freins au changement. Par exemple, on peut avoir une remise en question fondamentale dans sa vie, un décès, un divorce, une reconversion professionnelle qui est nécessaire, il y a un accident de la route par exemple, la prise d'une nouvelle fonction pour laquelle on est déstabilisé, la transmission d'une entreprise qu'on doit opérer ou même la cession d'une entreprise, comment la gérer et que faire après ? Il faut également considérer une restructuration d'entreprise, que l'on soit à l'intérieur ou bien que l'on mène justement cette restructuration, comment gérer également une entreprise en difficulté, sauvegarde, liquidation judiciaire et comment préparer la retraite. Alors, pourquoi cet outil est efficace pour accompagner le changement d'une vie professionnelle ? Notre parcours nous amène parfois à faire un choix catégorique ou bien amorcer un virage nécessaire vers le changement, qu'il est donc nécessaire d'accompagner de manière cohérente. Alors, les changements sont de nature comportementaux, environnementaux et parfois plus fondamentaux, qui nécessitent de faire des ajustements, de s'adapter à un monde qui change, qui évolue. Robert Hudson, coach et professeur à l'université de Columbia, nous explique que le changement qu'il soit donc interne ou externe à la situation de chacun, répond toujours à un cycle qui se décompose en quatre phases. Pour bien comprendre donc ce cycle auquel répond un changement, prenons l'exemple de l'agence de voyage confrontée à la crise sanitaire qui, du jour au lendemain, connaît une baisse drastique de son chiffre d'affaires, incapable de vendre des séjours, faute d'un confinement qui se prolonge, des avions cloués au sol, des fermetures de frontières, le changement est radical, les charges fixes sont toujours là, les salariés aussi, comment faire ? La phase numéro un de ce cycle, c'est le lancement. Alors comme son nom l'indique, il s'agit du début de l'histoire, comme créer un peu son entreprise, prendre un nouveau poste, une nouvelle mission, nous sommes en phase avec nos aspirations, nos valeurs, nos objectifs. Cette étape est synonyme de plaisir, de bien-être, c'est une expérience positive. La phase numéro deux est une phase de désynchronisation, donc là, on est plutôt dans une phase de marasme, nous ne sommes plus vraiment dans l'alignement de nos valeurs, nous avons fait le tour de la question, nous constatons des insatisfactions dans la mission et des difficultés pour réaliser les objectifs. Il peut y avoir également des tensions avec les collaborateurs, les partenaires commerciaux, franchement, on n'a plus vraiment le cœur à la fête, c'est un sentiment qui peut être géré en s'attaquant aux problèmes, à la recherche de solutions, notamment se faire accompagner, ajuster, corriger ce qui doit être amélioré. La phase trois est le cocooning, alors nous prenons du recul, on se désengage vis-à-vis de son job, de son activité, jusqu'au stade de l'abandon, une certaine lassitude s'est installée, donnant lieu donc à un sentiment de tristesse, voire de solitude. Et enfin, la phase quatre, le renouveau. Après cette période de désengagement, une opportunité s'offre à nous, qui réveille notre intérêt et nous pousse à reconstruire quelque chose dans un environnement nouveau, avec de nouveaux collaborateurs, une nouvelle mission à accomplir se présente à nous. Alors, comment se reconstruire professionnellement ? La première étape est celle du désapprentissage. Tourner, donc vers le passé, caractérisé par la perte de repères, c'est le marasme, et le besoin de se replier sur soi, c'est le cocooning. Il faut donc prendre conscience de ce changement, c'est la rupture, pour aller jusqu'au deuil, donc sortir du déni et s'approprier cette rupture. Considérer que c'est terminé, il faut aller vers le changement. Ensuite, faire le bilan, donc c'est faire le point sur sa situation, pour aller vers la maturation qui est débloquer les freins et se réinventer. Exemple, pour cette agence de voyage, il s'agit de comprendre que les règles ont changé. Les indicateurs de performance ne sont plus les mêmes. La solution, donc, ne réside pas dans le passé, mais dans la capacité de l'entrepreneur à se réinventer au présent. Première étape, faire un business plan à l'instant T, selon les chiffres actuels et non pas ceux qui existaient avant, pour établir donc une nouvelle stratégie qui va consister à se réinventer, à réinventer son business. Avant donc d'aborder la seconde phase d'apprentissage, tourner elle vers le futur, et caractériser par l'envie de reprendre sa vie en main, de formuler de nouveaux projets, c'est le renouveau, et de s'engager, c'est le lancement. Il faut donc opérer et intégrer les changements de croyances, de valeurs et identitaires, et définir sa mission pour débloquer la situation. Il faut explorer et réinventer son futur, définir quel sera son projet pour demain, et puis il faut le lancer, puis le rentabiliser. C'est un redémarrage. Donc l'idée pour l'agence de voyage en question, c'est peut-être de ne pas proposer de nouveaux produits qui semblent répondre aux attentes d'un marché, mais de vendre ce que veulent les clients. Si le tourisme vert est le nouvel Eldorado, pour la plupart d'entre eux, il faudra composer avec pour refondre son catalogue de destination, et donc faire redémarrer cette agence. Rapprochez-vous de vos clients, échangez avec eux, sondez votre marché. Cette étape fait partie intégrante de votre business plan. Et là, vous trouverez donc vos solutions. J'espère que cette vidéo vous donnera envie d'en savoir un peu plus. Vous pouvez notamment découvrir les 10 étapes qui sont répertoriées dans la route d'Hudson. Ce ne sont pas les 4 phases, mais les 10 étapes que l'on vit dans les 4 phases. Et vous pouvez donc retrouver ces éléments dans le blog de l'atelier d'entreprise. Je vous mettrai le lien juste en dessous de cette vidéo. Merci pour votre écoute, vos encouragements, vos témoignages, et à très vite pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...